Salut, j'espère que tu vas bien, mais si tu t'intéresses à cet aliment-ci, oui oui, celui-là, je t'invite à écouter la rediffusion qui suit de notre dernier Instagram Live, questions et réponses pour manger local et de saison. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Salut! Manger local et de saison, aujourd'hui, on parle de la rubane pour une séance de questions et de réponses pour t'aider à incorporer plus d'aliments locaux, mais surtout en saison, dans ton alimentation de tous les jours. Salut, mon nom est Bob Grégoire, je suis chef initiateur pour l'Atelier du Lou, et aujourd'hui, je voulais te parler de ce légume, en fait, parce qu'il est classifié comme un légume, un des premiers du printemps qu'on aime tant manger au niveau sucré, et j'ai bien parlé de la rhubarbe. Donc, on va attendre un petit peu que d'autres personnes se joignent à la diffusion en direct. J'espère que vous allez bien à la maison, donc c'est une reprise qui devrait avoir lieu toutes les semaines, les vendredis, de midi à midi trente, pour parler d'un aliment différent, qu'on peut des fois avoir un peu plus de difficultés à cuisiner, parce qu'on manque soin d'inspiration, mais c'est aussi un bon moment pour que vous nous partagiez vos trucs et vos différentes astuces. Alors, on va attendre juste un petit peu, puis on va entendre sur les descriptions de toutes les merveilles que ce merveilleux légume nous permet de faire. Donc, on va pouvoir commencer sans plus tarder. La rhubarbe, on le sait, ça commence dès la fin du mois de mai à pousser. Nous, on a les premières qui sont très très acides, très peu sucrées, souvent avec des ciges un petit peu plus vertes, et on va les retrouver comme ça pendant une bonne partie de la saison estivale, en général jusqu'à la fin juillet, début août, je vous dirais. Donc, elle est disponible un peu partout à la vie. C'est un légume quand même super intéressant, très très acide, légèrement boisé, mais il y a quand même beaucoup de sucre à l'intérieur, malgré qu'on ne le goûte pas dès le début. Cette plante-là, évidemment, je tiens juste à le répéter, on a une cige, on mange la cige, effectivement. La racine et la feuille, par contre, sont toxiques, donc on n'y touche pas. Mais je sais qu'il y a une façon de la réutiliser, parce qu'on ne peut pas composter la feuille de rhubarbe dans le compost à la maison, parce que justement, ça va empoisonner un peu votre sol, si vous voulez. Mais il est possible de faire des décoctions avec la feuille de rhubarbe pour pouvoir chasser les puces, les poux et plusieurs autres insectes sur vos différentes plantes qui pourraient être infestées dans votre jardin. Donc, rhubarbe, qui dit aussi la fin du mois de juin, début juillet, parce qu'on est 2 juillet aujourd'hui, bien, ça va très très bien avec plusieurs autres fruits qui sont à la fois rouges et qui vont trouver le côté un peu acide et un peu sucré également. Et j'ai pensé, et seulement depuis une semaine, et là, on est vraiment chanceux, la fameuse griotte. Donc, c'est une petite cerise acide qui vient de faire son apparition sur les marchés. Donc, l'acidité dans ces deux produits-là nous permet vraiment de faire des beaux mariages pour des desserts, justement. Mais, évidemment, il faut balancer soit avec un sucre de type lactose, donc avec des crèmes, des laits, des choses comme ça, mais aussi du sucre granulé, tout simplement. Génial pour les crèmes glacées, les desserts et tout ce genre de truc-là. Je voulais dire bonjour à Caronne qui nous regarde en ce moment, qui vient de se joindre. Donc, coucou, bienvenue. Et on parle, pour le rappeler, de la rhubarbe aujourd'hui, comment la cuisiner. Si jamais on manque un peu d'inspiration. Donc, je vais te demander, puisque tu es là, si jamais il y a des façons que toi, tu préfères la consommer, de l'écrire tout simplement dans la ligne de commentaires. Je vais voir et intervenir là-dessus. Mais sinon, je vais continuer avec le profil aromatique de cette rhubarbe-là. Donc, on le sait, ça pousse pendant une partie de la saison estivale, plutôt fin mai jusqu'à la fin juillet, début août, comme je disais tantôt. Mais ce qui est particulier, au-delà de l'acidité, son côté sucré, c'est vraiment son aspect qui est un peu boisé, qui fait que ça va se marier avec certains aromates auxquels on pense qu'il n'y a pas au-delà des fraises, qui est classique, qui a été développé comme combinaison aux États-Unis. Mais vraiment tout ce qui va toucher à l'anis et les épices qui sont un peu sucrées ou qui ont une sucrosité en arrière-point, qui sont légèrement boisées également. Donc, à part l'anis étoilé, on pense aussi à la baie de Genévrier. Donc, pour certains desserts, dans les cocktails de jus de rhubarbe, la baie de Genévrier ou d'autres préparations de style gin peuvent aller à merveille avec la rhubarbe, soit crue, soit en jus ou tout simplement confite. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir la prêter. Mais on peut aller également avec la vanille. Je pense particulièrement à la vanille boréale, celle qu'on a ici, c'est-à-dire le melino, que ce soit la paillette ou l'extrait, lorsqu'il sera disponible à nouveau cette année, vers le mois d'août. Mais il y a aussi la vanille mexicaine qui provient de la forêt tropicale, qui a vraiment un profil assez boisé. Certaines régions d'Afrique également, dont de Madalascar, qu'on a vraiment un côté quasiment même chocolaté, cacaoé un peu sur les côtés. Donc, c'est vraiment une combinaison super intéressante. Et vous avez entendu, cacao, ben oui, ça va avec plusieurs chocolats qui ont des profils extrêmement fruités, de cerises rouges, un peu tout ça. Donc, si on va dans les simples origines, souvent république, dominicaine, aussi Costa Rica, on va avoir des cacaos assez intéressants. Évidemment, je ne suis pas un expert en chocolat et en cacaos, mais j'ai remarqué que dans les profils de certains des chocolats qui viennent de ces pays-là, on a cet aspect-là justement boisé un peu cerise. Donc, il est vraiment quand même très, très, très intéressant. On a effleuré un peu le côté gin et cocktail tantôt pour parler justement de la baie de Génévrier. Évidemment, si vous avez un gin de style London Drive, donc il y a le côté résineux de sapinage, qu'il y a le côté évidemment de la baie de Génévrier, ça va aller très bien. Mais pour faire des cocktails, tout ce qu'on peut faire avec l'usage de ça, parce qu'au-delà de la manger crue, c'est-à-dire la laver, l'éplucher, on n'est pas obligé. Ça, pour la rubane, c'est vraiment au choix. C'est sûr que pour une question de fibres, c'est plus intéressant s'il n'y a pas de pleurs, mais ces pleurs-là, on ne les jette absolument pas. On peut les réutiliser et on fait une super recette avec ça. Et cette recette-là, c'est un peu comme mes queues de fraises, mes pleurs de rubane, je vais simplement les conserver, dans mon cas, au congélateur, pour pouvoir après ça, les infuser dans un sirop simple. Le sirop simple, en fait, va nous permettre d'infuser à la pleure de rubane, une fois qu'on va l'avoir bien épluchée, de pouvoir faire des limonades avec les queues de fraises également. Donc la petite queue, évidemment, qu'on a sur la fraise, on la lave bien avant, on lave tout ça, on garde ça en congélation et quand on est frais, on peut l'infuser dans notre sirop simple pour en faire des limonades. Le jus, si jamais vous êtes amateur de scotch et de whisky, le jus de rubane, souvent, surtout pour ceux qui sont bien âgés, en barrique de chêne, on a vraiment un profil aromatique dans le jus qui va rappeler un peu l'aspect fruité de certains whisky, de certains scotch. Donc il y a quand même un accord à faire, surtout si vous faites des cocktails à partir de whisky, le jus de rubarbe est un excellent ingrédient à ajouter ou simplement des morceaux de rubarbe qui ont été confits sous vide. C'est vraiment un très, très bon agrément. Puis en plus, ça fait toujours joli quand même dans le verre quand on prépare nos différents cocktails. Donc ça, c'est une façon de faire. Un autre truc avec quoi la rubarbe s'accorde très bien, ce sont les tomates cerises. Dans ce cas-ci, moi, personnellement, je préfère avec les tomates noires ou un peu mauve, si vous voulez, un peu violacées, parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté tannique, mais un côté justement très, très sucré qui se marie très bien avec l'acidité de ça. Fait que là, j'ai demandé sur mon Instagram personnel pour Rachel Von Grégoire, mais aussi ici sur celui de l'Atelier du Goût, sur quel usage vous faisiez de votre côté de la rubarbe, parce qu'évidemment, des fois, c'est l'abondance, on achète beaucoup, puis on se ramasse avec des morceaux qui sont un petit peu moins beaux. J'en ai gardé une ici, là, dans le frigo. Ça fait peut-être un mois qu'elle est là. On voit qu'elle a pas mal ratatiné quand même. Mais il y a une des actions qui arrive, c'est que c'est extrêmement mou. Puis, en fait, il y a un genre de... quasiment une résine qui sort. En fait, c'est une résine naturelle qui est à l'intérieur du légume. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle devient vraiment poreuse. Puis on a un très, très bel exemple ici. Je vais essayer de vous l'approcher. Tout ça. Fait que c'est sûr que dans cet état-là, même surgelée, quand on la dégèle, c'est un peu moins intéressant. Elle a moins son côté sucré. Puis je dirais que sa salaire, elle va vraiment s'étioler avec le temps. Mais ça, ceux-là, ça fait un mois pour test que je les avais dans le frigo. C'est les premières de l'année que j'ai achetées. Mais j'ai réussi à faire, cette semaine, mardi, une tarte fraise rubarbe. Avec ces morceaux-là, évidemment, il n'y avait pas de moisissures. On s'assurait qu'il n'y avait pas de brun ou de chenou. Vraiment pas le fun. Mais on a réussi à faire une tarte fraise rubarbe qui était, ma foi, très savoureuse quand même. Donc, il est possible de la transformer en confiture de façon assez aisée. Quand elle est fraîche, un des meilleurs usages qu'on peut faire, évidemment, c'est de la couper, tout simplement, la mettre sur une plaque à congélation, l'envoyer au congélateur et la conserver comme ça. Quand c'est bien congelé, on la remet dans un sac et on va falloir l'utiliser pour la cuisine, pour les smoothies, pour un paquet d'autres préparations pendant l'année. L'action de la congélation dans ce cas-ci va faire comme une pré-cuisson, si vous voulez. Ça va casser les fibres qui sont assez coriaces. On sait si vous avez déjà fait la confiture de rubarbe et que vous ne l'avez pas épluchée avant parce que ces fibres-là sont assez... sont quand même assez fortes. Si vous ne l'épluchez pas, en général, ça peut rester en filaments. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais si vous la congelez avant, les filaments vont en plus tendance à se défaire à la cuisson. Donc, en confiture, toujours gagnant. En tasse, c'est le tatin, toujours gagnant. En jus, parce que c'est juste bon, c'est rafraîchissant. L'acidité va vraiment venir nous permettre d'étancher notre sentiment de soif, surtout par les grandes journées chaudes. Évidemment, je dilue parce que le jus c'est assez concentré. Donc, je vais diluer un peu dans l'eau, soit dans une eau pétillante, par exemple, une eau minérale naturelle. Je pense ici au Saint-Justin, bon, peu importe la marque ou le producteur de qui vous l'achetez. Mais sinon, simplement, si vous avez une machine à carbonisation à la maison comme les SodaStream, vous pouvez très bien en intégrer un petit peu dans votre bouteille d'eau et faire carboniser ça. Ça devient vraiment intéressant. Pas besoin de rajouter trop de sucre non plus. Easy, jus acide. Toutes les recettes où on trouve des ingrédients comme du verjus, c'est-à-dire un jus de fruits immatures, donc qui est très acide. Traditionnellement, c'est fait à partir de l'oseille. Donc, l'oseille sanguine n'est pas si acide que ça, mais l'oseille sauvage l'est un petit peu plus. Mais on peut en faire quand même avec l'oseille sanguine, donc celle qu'on voit souvent, les petites feuilles dans les restaurants, vertes avec plein de petites veines rouges. Donc, un verjus, c'est un jus acide qui va venir modifier le pH, donc la concentration d'acidité dans votre plat qui, par exemple, si on pense à des plats de poisson, va permettre de les cuire à quelque part. Mais le jus de la tige de rhubarbe est très très acide et il va se comparer même à un vinaigre en termes de pH. Donc, moi, je me fais des verjus de ça, je prends la tige au complet, je la bois au mixeur tout simplement et de là, je vais la filtrer et je vais la pasteuriser. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais la chauffer jusqu'à temps qu'elle bouille un petit peu et après ça, je l'arrête le moins longtemps possible évidemment pour ça et je vais pouvoir le canner si je veux dans les conserves pour avoir un jus acide de rhubarbe pour mettre dans mes recettes de fruits de mer par exemple, dans mes... Voyons, je cherche le nom en ce moment, désolé, c'est un direct, des fois on se cherche un peu. Voyons, je suis sûr, Sarah, c'est toi qui regardes pour Karen, je suis convaincu, Foodgang Montreal, salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'espère que tu vas bien mais je sais, Ronald, que tu as sûrement ça aussi. C'est un plat normalement on le fait avec des pétons qu'on le fait, c'est comme un carpaccio mais c'est pas ça, c'est avec des fruits de mer et c'est macéré normalement dans le jus de lime ou d'agrumes et je ne peux pas croire que ça ne m'en revient pas, ça va revenir. Écrivez-le dans les commentaires, je les vois à l'écran si jamais ça vous revient plus vite que moi mais je vais revenir tantôt. Bref, toute préparation où on a besoin d'un acide peut servir. Donc, on peut faire des vinaigrettes à base de ça, évidemment avec deux parties d'huile pour une portion d'acide dans ce cas-là de jus de tiges de rhubarbe finalement. Ça va pouvoir bien fonctionner mais sinon pour les vinaigrettes mais aussi pour faire n'importe quelle autre préparation ou délacer la poêle par exemple et autres. C'est vraiment super intéressant et si vous n'avez pas déjà goûté, il y a la Rue Barbelle qui est une ferme de rhubarbe en fait, une entreprise québécoise qui commercialise des jus de rhubarbe blanc ainsi que des jus de rhubarbe qui sont pétillants pour des options sans alcool lorsqu'on va vouloir célébrer donc c'est une chose qui est faite avec ça qui est vraiment assez intéressant. voilà, donc la rhubarbe c'est acide, c'est le fun. Maintenant, on a dit qu'on peut le faire en confiture, on peut le faire aussi braiser au four et là, c'est vraiment super intéressant avec une belle viande relativement un peu boisée, grasse également. Je pense, il n'y a rien mieux qu'un bon rôti d'agneau avec des morceaux de rhubarbe et d'herbe justement, donc on va passer à la menthe style marocaine puis on va rajouter d'autres herbes qui sont un peu acides. Donc, les morceaux de rhubarbe pour des braisés ou des rôties justement d'agneau qui sont bien gras ou des viandes qui sont bien grasses dans le genre dont je pense à certains gibiers notamment, ça peut devenir super intéressant et ça va se défaire pendant la cuisson et ça va contribuer à créer la sauce. On peut faire des superbes belles sauces gastriques encore là avec le jus d'hubarbe ou encore là si on a déjà en purée, on peut la conserver soit au congelateur ou au frigo quelques jours mais c'est toujours une bonne façon de pouvoir l'intégrer justement dans différentes sauces gastriques donc on peut faire un gastrique à la rivale comme on l'a fait à la fraise par exemple ou à la framboire ce genre de choses c'est une des suggestions qu'on peut faire. Dans ce qu'on m'a répondu hier sur le fil Instagram sur comment vous l'utilisez il y en a plusieurs qui en font une limonade donc je reviens à ça c'est toujours une très très belle option et si jamais vous avez des drinks d'été des cocktails des mocktails donc sans alcool puis vous voulez avoir des glaçons dedans qui sont pas justement qui ont du goût ou un peu mais qui sont pas comme trop puissants je sais qu'il y a plusieurs personnes qu'est-ce qu'ils vont faire c'est ils vont tout simplement blanchir rapidement les tiges de rhubarbe juste pour l'attendre un peu ils vont l'éplucher au préalable évidemment et de là ils vont les congeler ils vont s'en servir comme glaçons justement pour servir l'été glacé ou les autres boissons froides non alcoolisées quoi que ça va aussi dans les cocktails et évidemment partout où un agrume va la rhubarbe peut très très bien aller ça c'est une autre idée comme ça donc évidemment dans les rottis dans les braisées c'est moins passé en glaçons aussi c'est une autre bonne façon un autre accord qui est complètement insoupçonné pour la rhubarbe c'est avec les amandes et toutes les noix en fait qui sont bien grasses et qui ont le côté justement noisetté un petit peu et là je pense on a plusieurs noix québécoises ici donc la noix de noyer cendré par exemple si jamais vous y avez accédé ou sinon la noix en coeur si jamais il y a le jardin des noix qui en vend vous pouvez quand on les récolte à chaque année je sais que le jardin sauvage au marché de Jean-Péron vend de ces noix-là aussi mais ils ont souvent un profil un peu comme des pommes et le côté un peu similaire justement du gras de l'amande et ça va à merveille j'ai déjà vu t'sais on voit souvent maintenant des tartinales mettons de noisettes on pense à Luc Simon qui fait des tartinales de noisettes avec cacao chocolat et tout souvent on va voir avec la framboise ou la fraise dedans pensez à mettre de la rhubarbe si vous en faites de la maison si vous faites votre Nutella maison si vous voulez la rhubarbe rentre super bien là-dedans et elle va jouer le même rôle que la framboise ou la fraise dans ce genre de préparation-là c'est une autre belle façon surtout que c'est le genre d'appareil chocolaté-là ça peut faire des gâteaux qui vont aller beaucoup plus loin donc tantôt un peu plus tôt on a parlé de lait crème comme un sucre pour le lactose qui peut bien accompagner ça ben imaginez en fait une crème simplement montée à partir d'un jus de rubarbe attention c'est acide ça peut le faire cailler il faut travailler quand même rapidement si vous montez votre crème on commence à monter la structure et on va ajouter avec un sucre notre jus de rubarbe à l'intérieur pour faire quelque chose qui est très très goûteux effectivement donc tout ce qu'on va vouloir utiliser de l'acide la rubarbe va super bien fonctionner donc là vous êtes plusieurs qui s'est joint donc je voulais dire bonjour Tracto Montréal qui s'est joint groupe humanitaire aussi Food Game Montreal toujours là on a toujours Karen qui est présent Likely to the Humor bonjour aussi donc voilà on parle de la rubarbe si vous avez des questions ou des suggestions de comment préparer la rubarbe parce que c'est un peu milieu de saison en ce moment puis des fois si on a des bonnes quantités puis comme je montrais plus haut ça peut finir par devenir un peu moche dans le frigo ben je t'invite vraiment à l'écrire en ce moment je suis là un peu pour répondre à vos questions si jamais vous en avez si jamais vous en avez et aussi ben vous pouvez partager vos trucs également donc n'hésitez pas à le faire ça va me faire plaisir de les mentionner à l'écran pour pouvoir se faire donc merci d'être revenu pour ce premier Instagram Live sur Manger local et de saison toutes les semaines on va faire un aliment différent donc pendant que certains d'entre vous écrivez je vais juste retourner tout simplement à d'autres accords possibles un petit fruit rouge avant d'arriver à ça est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez la théorie des couleurs en alimentation et là je vous laisse quelques secondes pour écrire la réponse avec oui non pas besoin d'expliquer est-ce que vous connaissez la théorie des couleurs ne soyez pas gênés allez non ben j'imagine que non si vous ne répondez pas donc ok c'est correct donc la théorie des couleurs en fait ça ne fonctionne pas dans tous les cas c'est pas infaillible comme technique mais c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années de ça c'est qu'en théorie normalement ben c'est certains nutriments dans les aliments qui vont créer une pigmentation dans les couleurs rouges par exemple pour les couleurs vertes et tout ça puis on va retrouver des profils de goût souvent qui vont retourner là-dedans donc la couleur est un indicateur de certains nutriments certains minéraux certaines caractéristiques d'un aliment et la première théorie serait que tout ce qui a la même couleur finalement une couleur similaire pourrait fonctionner absolument ensemble c'est pas toujours le cas mais ça fonctionne dans au moins 80% des cas je dirais donc nommez-moi un légume qui est botaniquement un fruit qu'on peut super bien assaisonner ben accompagner avec la rhubarbe qui vont bien fonctionner ça va être un bon accord selon vous et la majorité des gens c'est le premier légume qu'ils font pousser sur leur jardin c'est lequel selon vous allez et les pop-arts j'attends la réponse dans les commentaires et bien c'est tout simple la tomate la tomate va à merveille si jamais parce que bon je donne souvent des ateliers comment cuisiner sans gaspiller et dans la tomate souvent par exemple si on va la préparer puis on a de la pleure parce qu'on doit les étuver ou des choses comme ça la pleure souvent on sait pas trop quoi faire avec je sais qu'il y a plusieurs chambres maintenant qui commencent c'est pas tout le monde mais plusieurs commencent à déshydrater la pleure de tomate pour en faire une poudre donc ça aide à faire des bouillons de tomate assez rapide instantané mais aussi à juste venir assaisonner rapidement finalement certains plats pour en finition donc ce que je peux dire là-dedans c'est que la tomate mais surtout la pleure si on utilise la pleure de tomate qui a été déshydratée et que si j'utilise de la rhubarbe bien fraîche et que je rajoute la pleure de tomate en poudre à cette préparation-là je peux faire de super bons cuirs de fruits les cuirs de fruits c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé évidemment ça prend idéalement un déshydratant pour le faire on peut les faire au four si vous avez un four que l'option convection donc les cuirs de fruits je vais publier sur le site de la télé du goût prochainement puis je vais faire une publication ici sur Instagram dans les posts réguliers sur une belle recette de cuir de rhubarbe justement puis des autres produits des autres fruits ou légumes qu'on peut intégrer là-dedans qui vont bien fonctionner ensemble c'est une merveilleuse collation surtout si vous avez des jeunes enfants ça se donne très très bien et c'est une belle façon de conserver longtemps notre rhubarbe alors Caron donc Sarah nous a écrit asparagus donc les asperges est-ce que les asperges vont avec la rhubarbe belle question alors moi asperges rhubarbe ça me fait penser à un plat c'était pas pensé à l'avance mais mettons je vais faire griller mes asperges simplement un peu sur le barbecue et je vais mettre une belle burrata sur le dessus et je vais me faire une vinaigrette justement à partir de mon une réduction de mon jus de rhubarbe je vais le faire caraméiser je vais le faire réduire un peu l'acidité va descendre en cuisant ça va devenir un peu plus sucré pas besoin de rajouter de sucre là-dedans je vais le descendre au niveau d'une crème de balsamique peut-être si vous connaissez un peu donc c'est comme un balsamique très très épais c'est rendu quasiment une melasse un peu puis je vais le rajouter tout simplement là-dessus avec un filet d'huile de caméline dans ce cas-là pour le côté un peu noisette et verdant donc on a l'asperge le côté grillé la burrata qui va être là fleur de sel québécoise si on en trouve sinon bien évidemment on va utiliser celle qu'on a sous la main il n'y a pas de problème avec ça et une réduction de jus de rhubarbe en place d'un balsamique dans ce cas-là ça serait assez intéressant merci parce que dans le fond dans la rhubarbe on a quoi on a autant notre côté boisé notre côté sucré mais surtout le côté acide si on pourrait très très bien d'ailleurs ça serait une bonne idée pour des producteurs des transformateurs québécois de faire un genre de balsamique de rhubarbe je pense qu'il y a vraiment du potentiel de ce côté-là et là dans ce cas-là ça irait super bien avec des asperges grillées style barbecue merci pour la suggestion je n'y avais pas pensé mais effectivement ça va de soi bon calme bon calme alors si quelqu'un d'autre des suggestions je vous invite à le faire sinon dans les herbes aromatiques qu'on pourrait complémenter on a parlé des épices tantôt l'épice plus à dessert on pensait à l'anis étoilé tout ça donc qui ont le côté boisé légèrement sucré ce qu'on peut extraire du sucre de ces épices ça d'ailleurs il y a beaucoup de sucre dans le poivre si vous ne le saviez pas on peut faire un sucre de poivre et c'est extrêmement floral en général le petit côté piquant mais quand on le réduit en sucre donc on fait l'infusion l'extraction la réduction bien le côté très piquant de la capséenne est moins présent puis c'est vraiment le côté floral et sucré qui ressort bien il y a d'autres choses qu'on peut utiliser en fait pour avoir ça il y a un peu de sucre dans des herbes aromatiques qu'on utilise très très souvent avec le porc et là si on veut faire un plat de porc mettons on veut se faire un pulled pork un porc est fraîchie on pourrait très bien tu sais souvent on va rajouter justement un sucre dedans de la cassonade du sirop d'érable d'ailleurs sirop d'érable va se faire bien avec ça sucre boisé rubal sucre boisé ça fonctionne mais si j'aime faire un pulled pork avec ça avec la rubane ben on peut toujours ajouter de la sauge parce que la sauge au côté le résineux qui est très parfumé qui est très verdant on pense au côté un peu fraîcheur mais très velouté en même temps il y a un sucre très présent dans la sauge et ça va aussi très très bien donc pensez à une crème glacée ben dans le porc pour un porc réfléché mais aussi une crème glacée où on aurait de la infuser à la sauge finalement et à la ribarbe on aurait des trucs qui seraient très voluptueux donc ça serait vraiment super génial à exploiter je parle beaucoup donc on a parlé justement de quelques éléments qu'est-ce qu'on peut faire finalement qui sont d'autres idées au-delà de simplement la pâte la confiture on est brisé avec des viandes avec des poissons gras aussi c'est vrai j'en ai pas parlé donc si jamais vous avez du flétant flétant poisson que j'adore de la morue bien grasse ou encore du doré jaune de la qui est très très goûteux qui est assez gras comme type de poisson ben la ribarbe le côté acide va permettre de trancher à travers le gras et c'est vraiment super intéressant et je vais vous laisser sur ma dernière recommandation un petit peu de ribarbe compotée sur des fromages fermes style parmigiano ou au Québec pour les équivants le clôt des roches ou le le clôt des roches et le foin des grèves donc un avec la brebis l'autre avec la vache ceux qui nous proviennent de la fromagerie des grondines dans le comté de Portneuf ben c'est toujours extrêmement gagnant donc n'importe quelle pâte ferme qui est bien commence à être âgée ou on voit les petits cristaux de protéines on pense souvent que c'est du sel mais c'est de la protéine qui est cristallisée à l'intérieur dès qu'on a ça ben la ribarbe sous des formes de réduction de jus un peu comme le balsamide qu'on parlait tantôt ou compoté vont aller à merveille avec ça donc pensez-y bien ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour la reprise des séances questions et réponses au manger local et de saison aujourd'hui on le fait sur la ribarbe la semaine prochaine un autre sujet à venir j'ai créé un événement Facebook à cet effet on va en parler ici aussi sur le compte Instagram je vous invite à me soumettre vos suggestions pour la semaine prochaine on va annoncer le sujet probablement mercredi qui vient pour le prochain aliment mais sinon je vous remercie d'être là si vous avez des questions ou des trucs que vous voulez partager je vous invite à le faire maintenant il nous reste à peu près trois minutes au live donc vous pouvez le faire dans les commentaires n'ayez pas peur vous êtes bienvenu le but c'est que ça soit interactif et j'espère que ça vous a apporté de la valeur si vous avez un peu les suggestions que j'ai fait aujourd'hui si vous voulez en découvrir d'autres je vous invite évidemment lorsque le vidéo va être publié sur Instagram TV après la diffusion aujourd'hui allez faire un j'aime et de le partager avec vos amis et n'hésitez pas à vous inscrire aux autres médias sociaux donc notre compte Instagram mais aussi à notre page Facebook et restez à l'affût parce que bientôt donc en début de semaine prochaine je vais annoncer à partir de la fin juillet on va avoir tous les mois un cours de cuisine en direct en ligne interactif pour 16 personnes seulement sur cuisiner local et de saison à l'année donc un atelier par mois les détails vont être publiés en début de semaine prochaine donc c'est le premier des deux cours qui ont été annoncés il y a deux semaines qui s'en viennent qui commencent dès cet été donc c'est un cours sur l'année il va y avoir un paquet d'autres ressources complémentaires évidemment les séances questions réponses d'aujourd'hui font partie des compléments d'informations qui sont fournis dans l'esprit de ce cours-là tout à fait gratuit et accessible pour vous donc c'est bon Grégoire chef initiateur de la TSU je vous remercie beaucoup d'avoir visionné aujourd'hui si vous visionnez en différé n'hésitez pas à ajouter vos propres suggestions en commentaire en dessous de la vidéo sur Instagram TV et je vais aussi aller le mettre sur la chaîne YouTube de l'Atelier du Goût à créer donc dans les prochaines semaines alors je vous dis merci je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à profiter de la bonté qu'on a de l'abondance des marchés publics du Québec je vous rappelle que le meilleur truc pour manger local et de saison c'est d'acheter soit directement au producteur au kiosk fermier dépendant vous êtes où au Québec ou encore dans les marchés publics ça va coûter beaucoup moins cher ça va avoir de meilleures fraîcheurs et l'expérience va être de loin supérieure alors voilà Bobby qui vous dit au revoir à bientôt alors c'est déjà tout à bientôt bye bye